Alors, dans un récipient de 5 litres porté à 350 degrés Celsius, 120 grammes de monoxydate d'azote et 160 grammes de dibrome réagissent pour former à l'équilibre 0-10 môles de bromure de nitrosyl. Alors ne pas confondre le nitrosyl du nitrobenzyl. Le nitrosyl du nitrobenzyl, ce n'est pas la même chose. Parce que, bon, le nitrobenzyl contient, bien sûr, comme je vous dis, un radical benzénique qui est le benzyl. Voilà, donc en fait, vous allez avoir un radical avec un hexagone repris dans la formule du... Bien sûr, il y aura du NO2 et du BR, mais pas directement relié entre le NO et BR. Bon, que vaut la constante d'équilibre à cette température, c'est-à-dire à 350 degrés ? Et puis, on fait la même réaction à 720 degrés et on récolte un KC de 001. On demande à laquelle les températures faut-il travailler. À laquelle les températures faut-il travailler ? On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va voir la première chose, c'est qu'on a du bromeur du nitrobenzyl qui est constitué de doses d'oxygène d'anazote et de brome. Bon, le brome est replié, voilà, il y a une liaison repliée. Cette liaison repliée, il y a un carbone, là. Il y a un carbone sur le... Voilà, entre le radical benzénique et le brome, il y a un carbone. C'est pour ça que c'est replié, il y a un carbone, là-bas. Alors, le radical benzénique contient 6 carbones, et bien sûr, on a des saturations, et on a des oxygènes, des hydrogènes, et les hydrogènes en a 6. Donc, au total, on a les 6 carbones du radical benzénique plus le carbone qui est adossé au brome, ce qui fait 7 carbones. Donc, on aura du C7 et 6 hydrogènes, c'est fait C7H6. Et on a, bien sûr, du br et du NO2 parce qu'il y a deux oxygènes. Alors, vous voyez bien qu'il y a un radical... Enfin, il manque une liaison sur le NO, donc il y en a un qui sera porté positivement, qui est un plus, et l'autre porté négativement parce qu'il manque une liaison. Voilà, on a une localisation, si vous voulez, d'un électron. Alors, ça, c'est le nitrobenzyl, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais le bromure de nitrosil, c'est ça. C'est du... voilà. Le bromure de nitrosil fait partie de la chimie organique. La chimie organique de la famille des oxybromures. La formule, bien sûr, c'est NOBR, c'est bien celle-là qu'il faut utiliser, et pas l'autre. Ce n'est pas du nitrobenzyl, mais du bromure de nitrosil, c'est pas le même. Voilà. Ça, il peut être formé par réaction réversible, c'est-à-dire dans un sens ou dans un autre, soit on fabrique du BR2 et du NO, ou soit du NOBR, ça dépend comment on voit la réaction, dans un sens ou dans l'autre. Cette réaction présente en plus d'intérêt d'être une des rares réactions gazeuses homogènes d'ordre 3. 2 NO plus BR2 donne du 2 NOBR. Bon, ça, on a directement du monoxyde d'azote avec du dibromure pour donner du bromure de nitrosil. Maintenant, à ça, on peut accoupler non plus un élément pur qui serait BR2, mais un élément, je veux dire, à deux atomes différents. On va dire un corps, on va dire, on n'a plus un corps pur, mais un corps composé d'atomes différents, de K et de BR. Par exemple, et cette fois-ci, je prends du NO2 et non plus du NO. Alors, le NO2, c'est du NO pour lequel on a rajouté de l'oxygène. Donc, NO2, du monoxyde d'azote plus de l'oxygène, si on sature en oxygène, on obtient du dioxyde d'azote. Alors, dioxyde d'azote plus bromure de potassium, ça donne du NOBR aussi, c'est-à-dire du bromure de nitrosil. Mais simplement, il y a un élément qui va se composer en plus, c'est le nitrate de potassium. On aura en plus du nitrate de potassium. Bien sûr, moi, ici, dans cette réaction, je prends du 2NO plus BR2, qui va donner du 2NOBR. Bon. Alors, je rappelle l'énoncé. Je vais rentrer 120 g et 160 g de nitbrome, 120 g de monoxyde d'azote. Bien sûr, c'est pourtant à 500 degrés, 350 degrés, et on fait ça dans un réservoir de 5 litres. Et on obtient, bien sûr, 0,10 mol. On obtient 0,10 mol de bromure de nitrosil. Et on demande la constante d'équilibre. Bon, on va calculer ça tout de suite, c'est assez simple. Bon, on a 120 g de NO, monoxyde d'azote, et 160 g de bromure, de dibromure, à une température, non pas, c'est pas ça, je m'excuse, c'est celle-ci, à une température de 350 degrés. Voilà, ça, c'est la température de 350. Voilà, donc 120 et 160. 120 divisé par 30 g par mol, ça fait 4 mol. 160 divisé par 160 g par mol, 160 g divisé par 60... En fait, c'est juste la formule, petit m divisé par grand M égale nombre de mol. Donc 160 divisé par 160, ça fait 1 mol. Donc on a 4 mol plus 1 mol, on doit réagir pour donner au départ 0 mol. La réaction pour des rééquilibrés, elle est là, c'est 2 mol de NO plus 1 mol de BR2, donne 2 mol de NOBR. Voilà, ça c'est la réaction pour des rééquilibrés, où les réactifs sont NO et BR2, et le produit est NOBR. Alors, on sait bien qu'on va obtenir 0,1 mol à l'équilibre de 0,1 mol de bromure de nitrosile. Bon, ça veut dire que si on obtient 0,1 mol, on est passé de 0,1 à 0,1 en addition à 0,1 mol. Ce qui veut dire que si j'additionnais 0,1 mol, là-bas, comme on a un rapport 2,2 ici, entre NOBR et NO, le rapport sera de 2,2 ou 1,1, si vous voulez. Parce que 2,2, c'est 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc on aura un rapport de 1, c'est-à-dire 0,1, 0,1, c'est la même chose. Donc on a une formation de 0,1 ici, mais une perte de 0,1 de matière ici. Donc le delta, en nombre de mol, c'est 0,1, moins 0,1 pour le NO, et plus 0,1, plus NOBR. Bon, maintenant le rapport ici entre NOBR et BR2 est du double au simple. Donc c'est-à-dire qu'on a divisé par 2, de NOBR vers BR2. C'est-à-dire que 0,1 divisé par 2, ça fait 0,05. Ensuite je fais la soustraction, 4 moins 0,1, ça fait 3,9. Divisé par 5 litres, j'ai la concentration en mol par litre, qui est 0,78 mol par litre. Ensuite je fais la même chose, 1 moins 0,5, c'est 0,095. Divisé par 5, ça fait 0,19 mol par litre. Là, celui-ci, je vais faire 0,1 divisé par 5, ça fait 0,02 mol par litre. Donc j'ai la concentration à l'équilibre. Je calcule le cassé, assez simplement, en faisant celui-ci au carré, parce qu'il y a deux mol, hein, donc je fais celui-ci au carré, divisé par celui-ci exposant 1 fois celui-ci exposant 2, simplement. Donc j'applique cette formule-là, et j'obtiens 0,03, 0,03. Donc le cassé vaut à 350 degrés, 0,03. à 350 degrés Celsius. Maintenant, on vous donne le cassé. Vous, 0,01 à une température de 720 degrés Celsius. On demande si c'est favorable ou pas. Alors favorable, c'est dans le sens des créations de produits. Ça, c'est favorable. Bon, dans ce sens-là, c'est défavorable. Alors je vous donne déjà une petite idée. Défavorable, ça veut dire que la création de réactifs, et donc on a moins de produits que de réactifs. La concentration en réactifs est plus grande que celle de produits, dans le cas défavorable. Par contre, dans le cas de produits, la concentration en produits, et voilà, on a plus de produits qui vont se former par rapport aux réactifs. Et donc, on va voir ça. Mais avant toute chose, je vais lire une petite notice. Le principe de l'étranger. Si un système à l'équilibre est soumis à une perturbation, ou à un stress, bon, stress, c'est-à-dire qu'on va modifier le comportement, on va perturber, modifier le comportement de la réaction par une modification de... en apportant une modification de variation de pression, variation de température, voire une variation de concentration, bien sûr, on comprendra que la réaction va être déséquilibrée. Si elle est déséquilibrée, la constante va changer. Et donc, c'est ce qui se passe ici. qui tient un stress, c'est ce qu'ils veulent dire, affecte les concentrations des réactifs et des produits. Des réactifs et des produits. La valeur de Q n'est plus égale à la valeur... Bon, Q, le Q, c'est... Bon, il y a Q et K. Q et K. Vous savez, les réactions d'équilibre se déroulent dans les deux sens. Les réactifs vont au produit, et les produits vont au réactif. Nous pouvons dire qu'une réaction est à l'équilibre si le quotient de réaction Q est égal à la constante d'équilibre K. Nous abordons ensuite ce qui se passe lorsqu'un système à l'équilibre est perturbé, de sorte que Q n'est plus égal à K. C'est ce qui se passe ici, parce qu'on est passé de 0,03 à 0,01. Voilà, parce qu'on a changé, on a modifié la température. Si un système à l'équilibre s'est soumis à une perturbation ou à un stress, comme à un changement de concentration, par exemple, ou une variation de pression ou une variation de température, la position d'équilibre change, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, la preuve, c'est que si vous changez la température, qu'est-ce qui va se passer ? On a une variation des vitesses de réaction. Les vitesses de réaction augmentent. Alors, tout dépend, si c'est exothermique ou endothermique, moi, je ne veux pas aller jusque-là. Mais on va regarder ce qu'ils disent ici, tout simplement. La position d'équilibre change, comme ce stress affecte les concentrations des réactifs et des produits. La valeur de Q n'est plus égale à la valeur de K, ce qui est normal, parce qu'on a un déséquilibre, pour établir l'équilibre, le système se déplace soit vers les produits si Q est plus petit que K, soit vers les réactifs si Q est plus grand que K. Donc, ici, on a 003 et 001. Donc, 001 est plus petit que 003. 001 est plus petit que 003. Donc, on devra avoir les produits qui sont favorisés. On va avoir un déplacement vers plus de produits et moins de réactifs. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Alors, je fais mon calcul. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est de mettre des X, puisque je ne connais pas. Je pars toujours de la même réaction. De départ, je mets toujours 120, 120 et 160. Donc, j'ai toujours 4 môles et 1 môle. 4 môles et 1 môle. C'était fait. Voilà. On a toujours 4 môles et 1 môle. Alors, maintenant, je fais non plus à 350, mais à 720. Alors, je vais toujours mettre 4 môles et 1 môle. Voilà. Par contre, ici, on n'a plus 0,1. Je vous le dis tout de suite, parce que c'est le KC qui a modifié. Le KC, ici, le KC, non plus de 003, mais 001. Il a diminué. 1 centième, c'est plus petit que 003. Donc, on va voir une favoriseur. Ça va être plus favorable à la création de produits. On va le voir tout de suite. Je vais calculer le KC égale 001. Comment je veux faire ? Je mets x ici. Donc, là, on a x de mètre, c'est normal, parce que pour 2, 1, on a un rapport de 2 sur 1. Donc, on a x sur 2, ici. Là, on a x, parce qu'on a 2 et 2. Donc, si je dis qu'il y a x qui a ces produits, on a x qui s'est retranché, c'est en môles. Donc, ce qui veut dire qu'au total, on a 4 môles moins x. 4 môles moins x, voilà, divisé par... Voilà, ici, c'est divisé par 5. On a 4 môles moins x divisé par 5. Ensuite, ici, on a 1, 1 môle moins x demi, voilà, divisé par 5, pour avoir la concentration ici. Ensuite, on a 0x plus x. Là, on aura toujours x. et là, on aura x divisé par 5. Donc, si je calcule le nouveau cassé, il vaut x sur 5 au carré. Si on a 720 degrés, qui vaudra 0,01, normalement. x sur 5 au carré, ce sont les produits. sur 4 moins x sur 5 au carré, sur 1 moins x sur 2, exposant 1. Alors, pourquoi au carré ? Parce qu'il y a 2 môles ici. Pourquoi 1 ici ? Parce qu'il y a 1 môle ici. Pourquoi au carré ici ? Parce qu'il y a 2 môles. Donc, voilà mon équation construite. Donc, là, bien sûr, je suis à 720 degrés. Donc, on est passé à 0,01. Maintenant, je vais tout calculer. Je passe par un calcul comme ceci. Donc, on a les produits. C'est x sur 5 au carré. Ça, c'est les produits. Le premier réactif R1. Alors, le produit ici, c'est, je vous le dis, c'est la concentration en NOB, gommure de nitrosyl, brommure de nitrosyl. Le réactif R1, c'est des brommures, voilà, à l'équilibre. Attention que ce soit à l'équilibre tout ça. Ça a changé. Ça a changé, on a l'équilibre. Là, c'est la concentration de NOB à l'équilibre. Voilà. Et bien sûr, donc, celui-ci, c'est x sur 5 au carré parce qu'il y a 2 môles. BR2, c'est exposant 1 parce qu'il n'y a qu'une môle. Voilà. Et NOB à l'équilibre, c'est 4 moins x au carré. Voilà. Alors, si je fais mes calculs, bon, là, ça donne x carré sur 25. x carré sur 25. Je vais bien le refaire parce que ici, c'est vrai que j'ai tout. Voilà. on va refaire, ici, c'est x carré sur 25 sur 4 moins x au carré, le tout sur 25. 2 moins x sur 2 sur 5. 2 moins x sur 2 sur 5, ce qui fait 2 moins x sur 10. 2 moins x sur 10. Voilà. Donc, je peux simplifier les 25 ici. Et le 10, là-bas, il va remonter là. Ça fait 10x carré. Donc, on a... Et le cassé, il va au 0,01. Donc, on a... Tout ceci ici va passer à droite pour avoir 4 moins x au carré fois 2 moins x. 4 moins x carré fois 2 moins x. Fois 2 moins x, ici. fois 0,01 qui est cassé. Donc, tout ceci va à droite. Tout ceci passe à droite. Bien sûr, le 10, il a disparu. Parce que le 10, il n'y a plus de 10, ici. Parce que le 10, je l'ai mis là. Avec le 10x carré. C'est égal à 10x carré. Donc, je soustrais 10x carré. Et j'ai une équation. J'ai une équation que je vais rechercher les racines. Bon, je vais rechercher les racines par géosebra. Voilà, je tape 0,01 fois 4 moins x carré fois 2 moins x, moins 10x carré. Et je vais rechercher. C'est une équation du second degré. C'est simple. Voilà. Je demande à géant de géant de géant de le faire. Et il me trouve moins 0,02 et 0,7 mol. Bon, moins 0,2 on ne peut pas avoir un nombre de mol négatif. Donc, je prends 0,16. Je reprends ce 0,16. Maintenant, je connais le x. Le x, il vaut 0,16. Donc, je reviens ici à 720 degrés. Le 0x, il est connu. 0,16. Là, je divise par 2. C'est 0,02. 0,08. Et là, je garde le 0,0,16. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, là, on a un rapport de 2,1 pour entre NOBR et BR2. Et on a un rapport de 2,2 c'est-à-dire de 1 entre NOBR et NO. C'est-à-dire que si vous avez 0,16 ici 0,16 ici vous aurez 0,16. Bon. Ensuite, je fais 4 moins 0,16. Ça fait 3,84. 1 moins 0,08. Ça fait 0,92. Là, ça fait 0,16. Voilà. Je divise par 5 parce qu'on est sur 5 litres. Je divise par 5 et je divise par 5. Qu'est-ce qu'on a ? On remarque que là, si je regarde par rapport à l'autre, on avait 0,78. Maintenant, on est à 0,76. Alors, le cassé, vous voyez bien qu'il vaut 0,01. Environ. 0,01. Le cassé, il est bon. Ici, 0,78. Là, maintenant, j'ai 0,768. Voilà. Ça fait 0,77. Il a diminué. Si je prends l'autre à 350 degrés, ça fait 0,19. Et à 720, ça fait 0,184. Entre 0,019 et 0,184, il a diminué. Voilà. Donc, les deux réactifs, ils ont diminué. Bon. Et au niveau des produits, on avait 0,02. Regardez bien. On a 0,032. Donc, il a augmenté. Donc, là, ça a favorisé d'office la création de produits. Ça a favorisé la création de produits. Ça a favorisé le fait qu'on ait augmenté la température. La température a augmenté. La température a augmenté. Parce qu'on est passé de 350 à 720. Ça a favorisé ça a favorisé quoi ? Ça a favorisé comment on appelle ça ? L'augmentation de produits. Alors, pourquoi c'était favorable ? À l'augmentation de produits. Parce qu'on peut se dire que derrière tout ça, on a affaire à une réaction qui était endothermique. Alors, endothermique, c'est-à-dire que, voilà, elle absorbe des calories, la réaction. La réaction absorbe des calories. Alors, on dit que si la température augmente, la vitesse de réaction augmente aussi. Et la réaction est influencée, ça se voit, favorablement. C'est-à-dire dans la création, sous forme de création de produits. Enfin, favorable, c'est dans la création de produits. Alors, quand la réaction est endothermique, on essaie de travailler à des températures les plus élevées possibles. Si la réaction est endothermique. Parce que, si la réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage des calories, à ce moment-là, si la température augmente, la vitesse de réaction augmente aussi, mais a un effet défavorable. Voilà. Donc, là, à ce moment-là, c'est un effet défavorable. La température, pour une réaction exothermique, il faut trouver un compromis. Il faut trouver un compromis. Donc, vous voyez que tout dépend aussi de l'état thermodynamique de la réaction. Ça ne suffit pas que la température, de se dire que la température va monter quand on a un effet favorable. Ce n'est pas dit. Parce qu'encore faut-il voir si la réaction est de type endothermique ou exothermique. Et si la température monte et que la réaction est endothermique, là, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Là, on va avoir une influence favorable. C'est-à-dire qu'on a plus de produits qui vont être formés. On va dans le sens de l'augmentation des produits. C'est-à-dire, ici, c'est le cas. Vous voyez que ici, les réactifs ont diminué et le produit a augmenté. à très faible proportion, c'est normal, parce qu'on est passé à des cassés très petits. On est toujours 0,01 et 0,03. Tous les deux sont petits. On a augmenté de 200e, le cassé. Rien de plus. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada